La découverte est fascinante. Des astronomes ont découvert 7 exoplanètes à environ 40 années-lumière de la Terre. Une distance raisonnable à l'échelle de l'univers. Ces planètes gravitent autour d'une petite étoile, baptisée TRAPPIST-1, ce qui permettrait à trois d'entre elles, TRAPPIST-1, F et G, les exoplanètes étant désignées par des lettres, d'abriter potentiellement des océans et donc, pourquoi pas, la vie. C'est le télescope spatial Spitzer de la NASA qui a révélé ce système, premier système connu de cette planète de la taille de la Terre autour d'une étoile simple. Il s'agit en effet d'un nouveau record du plus grand nombre de planètes trouvées dans une zone potentiellement habitable, autour d'une seule étoile, en dehors de notre système solaire. Une équipe internationale, dirigée par l'astronome belge Michael Gillon de l'université de Liège, avait déjà découvert fin 2015 trois de ces planètes à partir du petit télescope TRAPPIST-2 de l'ESO, Observatoire Européen Austral, basé au Chili. L'étoile, comme les planètes, ont été nommées en hommage à cette première découverte. Cette découverte d'exoplanètes pourrait être un élément important dans le casse-tête visant à trouver des environnements habitables, des lieux propices à la vie, a déclaré Thomas Urbuchen, de la direction des missions scientifiques de la NASA, lors d'une conférence de presse hier. Répondre à la question « Sommes-nous seuls » est une priorité scientifique majeure et trouver autant de planètes comme celle-ci pour la première fois dans une zone habitable est un pas remarquable vers cet objectif, a-t-il ajouté. Nous disposons désormais de la bonne cible pour rechercher la présence de vie éventuelle sur des exoplanètes, a-t-il ajouté Amaury Trio, de l'Université de Cambridge, co-auteur de l'étude diffusée par la NASA hier soir. A quoi ressemblent ces exoplanètes ? Les détails de cette découverte d'exoplanètes ont été publiés par ailleurs dans la revue Nature. Et les descriptions de ces lieux ont de quoi susciter l'enthousiasme. Ces sept planètes pourraient en effet toutes avoir de l'eau liquide, clé de la vie telle que nous la connaissons, dans de bonnes conditions atmosphériques, mais les chances sont plus élevées dans les trois planètes situées dans la zone habitable et identifiées par les lettres E, F et G. Contrairement à notre Soleil, l'étoile Trappiste 1, classée comme une étoile naine, permettrait en effet à l'eau liquide de subsister, même dans des planètes qui lui sont relativement proches. Toutes les planètes Trappiste 1 sont susceptibles d'être rocheuses. D'autres observations aideront bientôt à déterminer si elles sont riches en eau. L'étude présente les diamètres, masse et distance des planètes du Trappiste 1 par rapport à leur étoile-mer. La masse de la septième et dernière exoplanète découverte, la plus éloignée de l'étoile, n'a pas encore été estimée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un monde glacé, ressemblant à une boule de neige, mais d'autres observations sont nécessaires. Reste que les sept orbites planétaires autour de Trappiste 1 sont plus proches de leur étoile que Mercure par rapport à notre Soleil. Les planètes sont également très proches les unes des autres, à tel point qu'on pourrait observer à l'œil nul relief et même des nuages d'une planète voisine depuis l'une des exoplanètes découvertes. Les planètes pourraient également être fermées à leur étoile écrit la NASA, ce qui signifie que le même côté de la planète est toujours face à l'étoile, ce qui rend la nuit et le jour perpétuel de part et d'autre d'une exoplanète. De quoi imaginer des modèles météorologiques tout à fait différents de ceux de la Terre, avec des vents forts et des changements de température extrêmes d'un point à un autre d'une même planète. Alors à quoi peuvent ressembler ces planètes qui pourraient devenir les cousines de notre Terre ? La NASA a publié sur son site internet de nombreux visuels permettant d'imaginer le paysage à leur surface. Des images, des vidéos, mais aussi une simulation 3D sont en ligne pour pouvoir explorer au mieux ces lieux potentiellement habitables.